Il y a Fénix, Garfield, et puis il y a Udiatoulpe. Pour ceux qui ne parlent pas corse, je vous le traduis. Chat-renard, un produit 100% corse. Ça fait longtemps que les bergers parlent de ce chat qui vient mordre les mamelles des brebis et des chèvres. Mais aujourd'hui, le mythe est devenu une réalité. Tout commence en 2008, quand l'un d'eux est capturé dans un poulailler. Avec son poil soyeux, presque rien ne le distinguerait de notre gentil chat domestique qui dort en boule sur la couette. Sauf qu'il est tout de même un peu plus gros, 90 cm de la tête à la queue. Je vous laisse mesurer votre greffier et comparer, on est sur du gros gabarit. Et puis en plus, quel aventurier ! Grâce au collier GPS dont on a équipé ceux qui furent capturés, on sait qu'il n'a pas peur de grimper jusqu'à 2500 mètres. Sa reproduction, son régime alimentaire, de nombreux mystères restent à éclaircir. Au premier rang desquels, son arrivée sur l'île à l'époque de la deuxième colonisation humaine qui remonte à 6500 ans environ avant notre ère. Son ADN le différencie du chat sauvage européen et le rapproche du chat forestier africain. Mais pour le reste, les scientifiques donnent encore leur langue au chat. Bon d'accord, elle était facile celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada